Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment changer la pâte thermique et nettoyer votre carte graphique de plus de deux ans. Alors commençons sans plus attendre, c'est parti ! Tout d'abord, en matériaux, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un pinceau, de pâte thermique, d'alcool modifié, d'un bout de sopalin. Et pour cette vidéo, j'ai pris cette Saphir Radeon 4G pour la présentation. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, bien sûr, nous allons retourner la carte graphique en la mettant du côté PCB. C'est-à-dire ce côté-ci. Généralement, vous aurez quatre vis, comme celle-là, qui seront au centre de la carte graphique. Il se peut bien sûr, sur certaines cartes graphiques, que vous ayez une bake plate avec plusieurs vis qui se trouvent. Mais normalement, en règle générale, nous sommes sur très peu de vis. Alors pour la suite de la vidéo, vous mettez-vous d'un tournevis cruciforme, comme celui-ci, et vous retirez les quatre vis que vous avez sur le PCB. Moi, j'ai un tournevis cruciforme, ça ira beaucoup plus vite. Par contre, vous ferez attention aux vis, ne pas les perdre. Comme vous pouvez voir, ça va beaucoup plus vite qu'à la main. Voilà. Alors une fois que vous avez retiré les quatre vis, vous allez désolidariser le PCB, bien sûr, du ventirad, en faisant attention. Voilà. Et ensuite, alors en général, bien sûr, ça se retire assez bien. Mais des fois, ça peut coller, parce que des fois, vous voyez, la pâte thermique, elle est vraiment sèche. Et par contre, alors voilà, comme je disais, la petite connectique qu'il faut débrancher, c'est un petit connecteur qui sert à réguler et alimenter le ou les ventilateurs qu'il y a sur votre carte graphique, bien sûr. Alors maintenant, nous allons nous occuper de la partie du ventirad, c'est-à-dire celle-ci. Là, nous allons mettre de côté, bien sûr, le PCB, et nous allons nous en occuper de suite après. Alors cette partie se compose d'une partie radiateur et une autre déventilateur. Alors nous allons devoir encore une fois désolidariser ces deux éléments. C'est assez simple. Alors il y a encore quatre petites vis. Une, deux, trois, et quatre. Alors que vous voyez là, que je vous montre, vous voyez. Mais ça peut être modifiable selon les GPU que vous avez. Mais globalement, nous restons dans la même configuration, un GPU en trois parties. Alors voilà, maintenant je vais retirer les quatre petites vis. Alors on désolidarise les ventilateurs du radiateur. Et comme vous voyez, ça se compose en trois parties. La partie ventilateur, la partie radiateur et l'autre partie PCB. Voilà. Là, vous avez la partie PCB ici, ventilateur et radiateur. Alors maintenant, nous allons prendre notre pinceau. Nous allons mettre les ventilateurs de côté. Et nous allons commencer à dépoussiérer. Vous voyez là, il y a de la poussière. Il y a de la poussière ici. Vous voyez là, il y a plein de poussière. Vous voyez toute la poussière. Alors on va dépoussiérer tout ceci. Pour lui faire un petit coup de jeunesse. Alors, je m'occupe de ça. Et je vous reprends de suite après. Et j'en profiterai aussi pour enlever la pâte thermique que vous voyez ici. Tout là. Je vais en profiter pour l'enlever. Avec l'alcool modifié et le petit bout de sopalin. Allez, à tout de suite. Alors pour cette partie-ci, nous allons dépoussiérer bien sûr le radiateur. Prenez votre pinceau et le radiateur. Et puis, vous dépoussiérez. Si vous avez un aspirateur, prenez un aspirateur tout en passant le pinceau. Bon, moi je n'en prends pas parce que ce n'est pas trop poussiéreux. Il y a un petit peu de poussière, mais pas trop. Voilà. Une fois que vous avez bien dépoussiéré le radiateur. Maintenant, nous allons passer à enlever bien sûr la pâte thermique. Alors, vous mettez un peu d'alcool modifié sur votre sopalin. Voilà. Ensuite, vous frottez la partie du radiateur. Ou bien sûr, vous avez votre GPU qui est en contact. Voilà. Bien le nettoyer. Enlever toutes les petites imperfections. Voilà. Là, vous voyez, il est propre. Hop, voilà. Je vais faire comme ça. Vous voyez, maintenant, il est très propre. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer, bien sûr, à nettoyer les ventilateurs. Alors, vous avez le radiateur, maintenant, il est propre. Vous n'y touchez plus. Maintenant, nous allons attaquer le ventilateur à enlever la poussière. Là, pareil, vous faites un petit coup de pinceau pour enlever de la poussière que vous avez sur les pales. Par contre, faites très attention aux pales. C'est très fragile. Pas fragile, pas très, très fragile. Mais il y a quand même, il ne faut pas appuyer dessus. Il faut juste passer le pinceau, comme si vous passez le pinceau sur un radiateur normal. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'appuyer non plus, comme un bœuf. Voilà. Vous voyez, là, j'ai enlevé toute la poussière. Il n'y a plus de poussière. Maintenant que la partie ventilateur et radiateur sont faits, nous allons nous attaquer au PCB. Pour la partie PCB, il va falloir faire plus attention. Parce qu'il y a ce qui s'y trouve dessus. Vous avez des condensateurs et vous avez des fois des pads, etc. Des petites connectiques très, très fragiles. Alors, il faut y faire très attention. Voilà. Alors, nous allons maintenant, comment dirais-je, enlever la pâte thermique qui se trouve sur le GPU graphique. Et nous allons ensuite y remettre de la pâte thermique toute neuve pour lui redonner un petit coup de jeunesse. Alors, maintenant que le nettoyage est terminé, il ne nous reste plus qu'à remonter tous les éléments. Alors, nous allons remettre le radiateur sur la partie ventilateur. Pour effectuer la partie ventirade. Alors, je vais le faire devant vous. Voilà. Hop. Vous voyez, il est en deux parties. Vous avez juste à retourner vos ventilateurs. Prenez votre partie radiateur. Pardon. Vous la mettez en place. Voilà. Vous reprenez les quatre petites vis. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le petit vissage. Vous faites déjà un petit presserrage avant de vraiment serrer définitivement. Pour être bien sûr que vous avez tous les trous en face. Sans rien casser surtout. Ce but, c'est de ne rien casser surtout. Parce que ça, c'est très fragile. Surtout les petites accroches, elles sont en plastique. Si vous les cassez, après, vous aurez du mal. Voilà. C'est juste un petit serrage léger sans trop appuyer. C'est-à-dire le ventilateur et les radiateurs. Et le radiateur. Les radiateurs. Parce qu'il y en a deux. Excusez-moi. Maintenant, nous allons attaquer la partie PCB. Nous allons mettre la pâte thermique sur le PCB. Et ensuite, remonter le PCB sur le ventirad. Alors, là, vous voyez bien. C'est propre. Je l'ai bien nettoyé. Alors, c'est comme pour un processeur anormal. Vous mettez l'équivalent d'un grain de riz. Pour certains, moi, je mets à l'œil. Voilà. Comme ceci. Vous ne mettez pas non plus une tartine. Vous mettez juste ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, je vais le mettre en place. Et je vous remontrerai le serrage. Alors, voilà. Maintenant, la partie finale. Alors, nous allons remonter, bien sûr, le PCB sur le ventirad. Alors, on va faire... Ah, pardon. Excusez-moi. Avant de... J'allais oublier. Avant de le remonter, bien sûr, rebranchez bien la connectique des ventilateurs. Voilà. Voilà. C'est fait. Maintenant que c'est fait, vous pouvez... Voilà. Bien sûr, mettre en face. Voilà. Voilà. Une fois que c'est en face, vous reprenez les quatre vis de départ. Et bien sûr, vous faites comme pour un processeur. Vous serrez en croix pour que la pâte... Hop. Pour que la pâte, bien sûr, elle s'étale bien sur le processeur. Mais là, vous faites juste un petit presserrage avant de serrer définitivement. Pour être sûr que tout soit bien en place. Voilà. Après, on va revérifier une dernière fois le serrage. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas très, très compliqué à faire. Mais il faut être quand même assez minutieux et pas être un bœuf. Voilà. On va vérifier la première. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Et bien voilà. Maintenant, votre carte graphique est nettoyée. Prête à repartir au charbon, comme on dit. Alors maintenant, vous pouvez la prendre et la remettre dans votre PC. Et elle fera son travail. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501